Bienvenue dans le calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Chaque jour, je réponds à une question posée par un abonné pour vous aider à bien chanter. Alors qui dit Noël dit évidemment cadeau et je te conseille de bien rester jusqu'à la fin pour voir ce que je te propose aujourd'hui. Alors passons tout de suite à la question du jour. Si toi aussi tu ne veux rien rater de mes vidéos, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en cliquant juste ici. Alors, Alicia nous demande comment sait-on qu'on force sur sa voix ? Alors ça, c'est effectivement quelque chose Alicia qu'on me pose souvent parce que finalement on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur et moi ce que je te propose c'est de construire des sensations. C'est assez important d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de sa voix pour savoir ce qui se passe un petit peu. C'est ce que je propose dans les exercices que je vous transmets. L'idéal est vraiment de commencer à se construire ses propres capteurs pour savoir ce qui se passe. Alors, si par exemple tu ressens une tension ici, si tu ressens quelque chose qui serre comme ça, qui te gêne, ça, ça peut être un signe que tu forces sur ta voix. Si tu entends que le son de ta voix est un petit peu modifié, que ce n'est pas le son habituel, ça, ça peut être aussi un signe que tu forces sur ta voix. Si après avoir chanté, tu as cette envie de te gratter un petit peu la gorge comme ça, ça, ça peut être un signe que tu forces sur ta voix. Si ça te fait mal quand tu déglutis, quand tu avales ta salive, si ça te fait un petit peu, tu sais comme quand on a une angine, là quand on avale sa salive et ça picote un petit peu comme ça au fond de la gorge, donc là, ça peut être aussi un signe que tu as forcé la veille sur ta voix. Si le lendemain par exemple où tu as chanté, tu sens une gêne, où tu as du mal, tu es un petit peu enroué, ça peut être aussi un signal que tu as forcé sur ta voix. Alors, pas de panique, ça arrive. On peut aller à un match de foot et puis un petit peu trop gueuler, vous savez pendant le match. Et puis le lendemain, on se dit oula ou après un concert par exemple, et là, on va vraiment le sentir. Donc ça, ce sont des signaux. Très concrètement, si vous mettez moins d'une semaine à vous en remettre, il n'y a pas besoin de vous alarmer. Si par contre la gêne se poursuit et notamment si vous avez mal quand vous avez avalé votre salive, si cette gêne se poursuit au-delà de dix jours, alors à ce moment-là, je vous conseille d'aller consulter un phoniâtre pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est qu'il y a peut-être un petit souci. Alors, l'idéal pour ne pas forcer sur sa voix, c'est vraiment de pratiquer des exercices pour s'habituer à mettre en place le bon geste finalement. Parce que des fois, c'est vrai qu'on veut chanter, on veut parler, et on veut tout de suite avoir le son alors qu'on a besoin déjà de mettre du carburant, on a besoin d'apprendre à gérer le flux d'air par exemple, pour bien gérer sa voix et ne pas forcer dessus. C'est pareil quand on fait des voix saturées pour les gens qui chantent du rock, souvent on cherche à avoir une voix éraillée, mais ça c'est un effet de voix. On ne peut pas réussir à faire une voix avec distorsion si on n'arrive déjà pas à chanter la mélodie en clair par exemple. Donc, bien souvent les chanteurs se font mal parce qu'ils cherchent tout de suite à avoir le son, alors qu'on veut d'abord avoir la note et on veut d'abord avoir un geste sain, un geste fiable finalement. Voilà les amis, je vous invite à mettre en place ces petits capteurs dont je vous parlais, à être à l'écoute de votre corps et de votre voix. Écoutez bien si votre timbre est altéré. Essayez de bien sentir ce que vous sentez ici dans la gorge après avoir chanté ou le lendemain. Et ça vous donnera des indices sur le fait de forcer ou pas sur votre voix. Voici venu le temps des cadeaux. Aujourd'hui, je vous propose de pouvoir revivre une conférence que j'ai donnée il y a quelques semaines, une conférence en ligne qui va vous expliquer justement comment fonctionne tout l'appareil vocal. Ça vous donnera plein de clés pour savoir comment fonctionne votre voix. Pour ça, il vous suffit de cliquer juste en dessous sur le lien qui est là dans la description. Je vous donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. A demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !